Voici un attendrisseur de viande de la marque Cook. Donc voici comment ça se présente. Au dos, vous avez quelques informations en anglais. Grossièrement, la traduction est la suivante. Ça va vous permettre de réduire le temps de cuisson d'environ 40% puisque le système va couper le tissu conjonctif et donc de cette manière-là, vous aurez une viande plus tendre et surtout un temps de cuisson moindre. Alors, quand on déballe l'appareil, on se retrouve avec ceci dans les mains. Voilà. Très robuste, très costaud. Il est aux normes américaines, donc sachant que c'est en général le plus sévère que les normes européennes, ça ne pose pas de soucis. Ici, on enlève la protection et on retrouve un ensemble de lames que l'on voit ici qui vont venir trancher les tissus conjonctifs de la viande. Donc vous allez poser votre viande, vous allez appuyer comme ceci, on va le faire tout à l'heure. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Voilà. Pas de soucis au niveau du ressort, ça fonctionne très très bien à plusieurs reprises. Et c'est du costaud, le tout sachant qu'il y a possibilité de le passer au lave-vaisselle, cela étant, nous, on le lave à la main de préférence. Rangez-le toujours bien pour éviter des accidents avec les enfants. Alors voilà notre appareil pour attendrir la viande. Là, je vois que ça fait des petits trous dans la viande. En fait, c'est plein de petits couteaux qui sortent de cette façon-là quand on appuie et qui coupent les fibres de la viande pour la rendre plus tendre. Mais il faut appuyer assez fort. Voilà. Alors ça, c'est facile à faire comme opération, même s'il faut appuyer fort. Et le temps de cuisson sera diminué. Là, je le fais sur des tranches de dâne, mais je pense que ça apporte encore plus sur des tranches de bœuf ou des choses comme ça. Par contre, il faut faire très attention. C'est un objet multidangereux pour les enfants parce qu'il y a plein de petits couteaux qui sortent. Il faut vraiment le ranger à un endroit où les enfants ne peuvent pas accéder. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Voilà, on voit que ça aplatit la viande et ça lui fait des petits trous. Alors, pour le lave-là, j'ai mis un petit peu de produit à vaisselle sur ma brosse et je brosse les petites lames avec mon produit, ce qui a l'air de bien marcher. Et ensuite, je rince. Voilà, elle pourrait jouer. C'est bon, c'est bon.